Qui a tué le général Robert Guéhi, ancien chef de la jeune militaire au pouvoir en Côte d'Ivoire, de 1999 à 2000 ? C'est la réponse recherchée par le tribunal militaire d'Abidjan ou comparer sur de nombreux militaires. Le commandant Sekayapo Anselme est accusé d'être l'assassin du général Guéhi. Le général Dogue Bleu Bruno est poursuivi pour complicité. Les mises en cause rejettent ces accusations. Leurs avocats dénoncent les faiblesses de l'accusation et de la procédure. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents qui ont dû demander la suspension de l'audience. Apparemment l'avocat militaire n'est pas courtoie à l'égard des avocats. Il fait des commentaires. Il est interdit de faire des commentaires. Aujourd'hui je pense qu'au vu des différentes questions qui ont été posées aux prévenus, il y a des contradictions très graves entre les déclarations des témoins. Des contradictions extrêmement graves. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a peut-être une volonté de ne pas nous dire ce qui s'est passé et d'accuser à tort des innocents. Les parents des victimes assistent aux audiences qui doivent faire la lumière sur l'assassinat de leurs proches. Notre intérêt dans cette affaire, c'est dans un premier temps de savoir dans quelles circonstances le général Robert Gueye, les membres de sa garde rapprochés et son épouse ont été tués. Et qui les a tués ? C'est d'abord, nous recherchons la manifestation de la vérité. Et par la suite, comme nos clients ont souffert de ces crimes, ils demanderont donc réparation des préjudices qu'ils ont subis. Le général Robert Gueye, son épouse Rose Doudou Gueye, son aide de camp, le capitaine Fabien Koulibaly et sa garde rapprochée ont été assassinés dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 au moment de la tentative de coup d'État contre l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !